L'association Lucas de Léga L'association Lucas de Léga Il est là pour donner une voix à ceux qui n'en ont plus. En 2006, il découvre que ses ancêtres polonais se faisaient appeler d'Oléga. Il en fera sa signature. C'est désormais un temps plein pour les agences EPA et effet qu'il travaille. Cheveux au vent, son brun regard derrière l'objectif, il se consacre au Nios. Part, immortaliser des conflits. En janvier 2011, il s'envole donc pour la Tunisie où Ben Ali vit ses dernières heures de dictateur. Le 14 janvier 2011, des émeutes éclatent dans les rues de Tunis. C'est ce qu'on appellera quelques jours plus tard la révolution du jasmin. Ce jour-là, Lucas est blessé par un tir tendu de gaz lacrymogène. Il décédera trois jours plus tard, il avait 32 ans. Après la disparition de Lucas, Nathalie, sa compagne et nous, ses parents, ses amis et collègues, avons décidé de lui rendre hommage par la création d'une association. Pour le garder avec nous, il fallait retracer son parcours, raconter son histoire, montrer ses photos. On devait garder une trace de son énergie et de la passion qu'il avait pour ce travail. Enfin, parce que Lucas est mort en Tunisie, au premier moment de la révolution du jasmin, il fallait rappeler que pour rapporter ces images du monde que chaque jour nous avons tous sous les yeux, des femmes et des hommes prennent des risques. C'est à ces objectifs de mémoire, de soutien aux photographes et de sensibilisation de l'opinion que l'association Lucas Dolega veut se consacrer.